Bonjour, je suis Annick du Relais communautaire de Laval. Je vous souhaite la bienvenue dans notre série de capsules vidéo concernant la lutte contre le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, je vais vous parler des produits laitiers, un produit très apprécié par la plupart des familles, un produit qui se révèle coûteux de plus en plus et pour lesquels l'aspect conservation est donc essentiel. Tout d'abord, à l'épicerie, je vais bien lire les étiquettes. La date limite de conservation, celle qui est indiquée par meilleur avant, signifie qu'au-delà de cette date, mon produit peut être encore consommable s'il est toujours intact dans son emballage, pas ouvert du tout en ce qui concerne les laits, mais que mon produit peut perdre certaines qualités, par exemple sa texture, son goût. Ceci bien avant de perdre sa salubrité. On dit parfois, je vois date d'expiration sur certains produits, c'est différent. La date d'expiration concerne les substituts de repas, les préparations pour nourrissons. Ce type de produit, c'est la date après laquelle l'aliment ne conservera plus sa stabilité physique et microbienne. Cette date-là est à respecter scrupuleusement. Une fois au réfrigérateur, j'éloigne les produits laitiers, des aliments à forte odeur, afin que leur goût ne soit pas altéré. Pour les fromages, je vérifie qu'ils sont bien emballés pour éviter qu'ils ne s'assèchent. Tout d'abord, il est important de savoir que le lait, c'est un aliment frais, il ne contient pas d'agent de conservation. Ce sont les procédés de filtration, ceux par lesquels on retient tout infime brin de paille, d'insectes, etc., après la traite, ainsi que les emballages carton, qui permettront de conserver la fraîcheur du produit plus longtemps. Évitez de mettre le lait dans la porte du réfrigérateur. Je le conserve dans son emballage d'origine, parce qu'ainsi il est protégé de la lumière, il garde toute sa saveur et ses propriétés nutritionnelles. On ne sait pas toujours qu'on peut congeler les produits laitiers. Il est possible de conserver les produits laitiers au congélateur sans qu'ils perdent leur saveur. Toutefois, il faut bien avoir conscience du fait que les textures seront altérées. On peut congeler le lait, ceci dit ne devrait pas être congelé plus de 6 semaines. Le lait pasteurisé peut être congelé jusqu'à 6 mois. Il sera impératif de faire dégeler mon lait au réfrigérateur, de bien le remuer avant de le consommer. Ce n'est pas un lait qu'on boira au verre, c'est un lait qu'on utilisera pour une recette de cuisine. Le lait aromatisé pourrait être congelé et utilisé de la même manière. La crème, on peut la congeler, on peut congeler toutes sortes de crèmes, mais alors là les textures vont être modifiées après la décongélation. Une crème décongelée aura tendance à se séparer, il n'aura plus la texture lisse et soyeuse qu'on lui connaît. Une crème par contre qu'on ne va pas congeler, c'est la crème à fouetter. Elle perdra de son efficacité. Durée maximale de congélation des crèmes, 6 mois. Est-ce qu'on peut congeler le beurre ? Oh oui, sans aucun problème. Le beurre non ouvert peut être conservé jusqu'à 3 mois au congélateur. Les fromages fermes, un fromage sec, se congèle très bien du point de vue salubrité. Par contre, quand vous allez les dégeler, votre produit deviendra friable, très difficile à couper. Ceci dit, les fromages fermes se conservent facilement jusqu'à 6 mois. Et les autres produits laitiers ? La congélation du yogourt, du fromage cottage, du mascarpone, bref, tous les fromages frais en modifiera sérieusement la texture. Ça ne deviendra plus liquide ou granuleux. Du point de vue salubrité, il n'y aura pas de souci jusqu'à 6 mois. Au niveau texture, ce ne sera pas très sympa. Ce sont des produits qu'on va utiliser pour cuisiner. Maintenant, je vais aborder un aspect important de la conservation des produits laitiers, entre autres. C'est la date de péremption. La date de péremption, on retrouve parfois sur le produit une mention qui s'appelle date de conservation. En fait, d'un produit à l'autre, la date différera selon le processus de fabrication. Il faut noter que les fabricants doivent indiquer cette date. C'est la durée de conservation de leurs produits et d'un maximum de 90 jours. Parfois, il y a des produits, il n'y a pas de date limite de conservation. C'est parce qu'on peut garder plus de 3 mois. Si certains aliments, comme les poissons ou les viandes, doivent être impérativement consommés avant la date limite, certains produits animaux peuvent être consommés sans danger après celle-ci, notamment les produits laitiers. Et là, je vous cite ma source, c'est le site du gouvernement du Québec. Le mieux, c'est de vous fier à votre instinct. Vous regardez l'aspect du produit, vous le sentez. Si tout semble normal, vous pouvez le consommer. Comment on va utiliser les produits laitiers dont la date est dépassée ? On n'a peut-être pas envie de boire le lait au verre, mais on ne veut pas le jeter. On peut le transformer en fromage. C'est tellement facile. Vous allez avoir un beau fromage ferme. Vous pouvez même le laisser sécher. Je vous explique tout ça. Ce n'est pas très coûteux, c'est savoureux, c'est sympathique. On l'a fait nous-mêmes. Le yogourt dont la date est dépassée, que je n'ai pas le goût de manger à la cuillère, on peut l'utiliser pour faire du labné. Ce délicieux plat du tour de la Méditerranée qui est fait de yogourt égoutté, que je peux même mouler quand il est bien ferme dans de l'huile et le conserver dans de l'huile. C'est une vraie petite merveille. Mon fromage qui est un peu passé date, je vais l'utiliser comme mon fromage que j'avais congelé pour de la cuisine. Je vais le mettre sur des pizzas, le mettre dans des galettes de légumes, le mettre sur des plats de pâte, etc. Même chose, les petites recettes en bas des vidéos. Voilà, vous constatez que pour les produits laitiers, comme tous les autres produits alimentaires, au relais communautaire, tout se transforme, rien ne se perd.